La plupart de mes setups éclairages nécessitent 2 ou 3 projecteurs. Mais lorsqu'on débute, on commence souvent avec un seul projecteur, et on peut vite se sentir bloqué pour créer des ambiances. Pourtant, c'est déjà possible de créer des choses avec peu de matos. Dans les extraits que tu vois ici, je n'ai utilisé qu'une seule lumière. J'ai décidé de prendre le Colbor W100 pour sa légèreté. Ainsi, je peux l'accrocher sur une tringle télescopique facilement pour l'utiliser en contre par exemple. En rajoutant un réflecteur devant mon visage, je peux ensuite venir créer ma Keylight. Et en ajoutant une petite lumière d'appoint dans le champ, tu peux ainsi créer une ambiance avec très peu de matériel. Mais pour moi, la meilleure façon d'éclairer avec un seul projecteur, c'est de le combiner avec la lumière ambiante du soleil. Dans cet exemple, j'ai placé le projecteur à l'extérieur, au plus haut possible, pour créer un flair derrière mon sujet. La lumière vient également se refléter sur les barreaux de l'escalier, et ça permet d'ajouter de la texture à mon plan. De la même façon, en utilisant la lumière du jour et mon projecteur à travers les rideaux, je peux aussi venir créer des formes et simuler un coucher de soleil. Le poids minime du W100 me permet de l'accrocher directement à la rambarde, et j'utilise une température de 3200 K pour avoir une teinte bien orangée. Avec les volages, la lumière ambiante du soleil arrive à traverser, mais celle du projecteur étant moins puissante, elle est stoppée nette sur les côtés, ce qui crée cette ligne sur le lit. Je peux alors exposer pour la lumière du projecteur et avoir un fort contraste dans mon image. Aujourd'hui, les projecteurs sont de plus en plus compacts, donc c'est facile de les dissimuler pour pouvoir rehausser la lumière à des endroits précis dans tes plans. Ici, en ajoutant une mini softbox, je peux ainsi contrôler précisément l'angle de lumière pour venir contraster avec le fond. Évidemment, je ne vais pas te mentir, avoir plus de lumière permet de créer des ambiances plus complexes et mieux contrôlées. Mais quand on débute, ça peut vite devenir un frein à vouloir tout utiliser. Éclairer avec un seul projecteur, ça permet de réfléchir et d'expérimenter. Mais surtout, c'est le meilleur moyen de comprendre comment agit la lumière sur un environnement et sur une scène. Parce qu'au final, plus que le matos, l'important pour une bonne vidéo, c'est avant tout d'entraîner tes yeux à voir de façon cinématographique. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.